salut tout le monde c'est souma télécom dizaine aujourd'hui je vais vous présenter la toute première vidéo introductive sur l'installation et la configuration du serveur élastice alors aujourd'hui nous allons s'occuper uniquement de l'installation et la configuration de ces serveurs alors pour l'installation et la configuration de ces serveurs rassurez vous qui vous êtes déjà minuit des logiciels de base des logiciels de base de travail qui ne sont rien d'autre que VMware Workstation Pro ou bien Oracle VMware VirtualBox alors ces deux logiciels là que vous voyez déjà sur le bureau ont pour vocation la création des machines virtuelles pour afin de faire l'assimilation dans le réseau alors la solution téléphonique nous voulons mettre en place nous nous allons travailler avec VMware Workstation Pro qui a la nouvelle version récente alors pour ce travail nous allons essayer nous allons venir double cliquer sur cet onglet donc je viens je double clique sur vers VMware Workstation Pro avec VMware Workstation Pro automatiquement son interface graphique s'affiche donc pour la création des machines virtuelles nous avons plusieurs possibilités la première possibilité on vient au niveau de l'environnement de travail là où c'est écrit create a new version virtual machine on vient on double clique sur un sur cette partie automatiquement la nouvelle fenêtre s'ouvre et cette nouvelle fenêtre nous définit le processus de création et d'installation d'une machine donc je ferme je viens juste au coin là où c'est écrit file je viens je clique une seule fois ce file automatiquement la première partie que je retrouve c'est nous et virtual machine donc quand je clique sur cette partie et automatiquement la même fenêtre s'ouvre donc je faire je viens encore cette fois-ci je peux me servir du raccourci clavier c'est contrôle c'est un contrôle n je veux dire donc automatiquement le débit ou le processus de création de cette machine aussi commence donc je vais annuler on vient on choisit la première méthode ou la première option de créer ou pour mettre en place ça se servait donc je clique sur create a new version virtual machine alors je viens je clique sur un neste donc à huile install du operating system lorsque c'est pas cocher par défaut vous venez coucher cette partie alors je ne change rien je tape pas sur un est ok donc ici puisque je viens de créer un nouveau serveur dans ses logiciels c'est pourquoi c'est sûr aux dents puisque j'avais mis sur honda mais supposions quand vous venez d'installer ce logiciel soit par défaut c'est un micro sur windows c'est à dire ça c'est le système d'exploitation d'envoyer donc quand vous choisissez microsoft à windows la version qui vient par défaut c'est à windows 2007 vous pouvez déballer pour choisir le type de windows que vous allez que vous voulez mettre en place puisque c'est un serveur élastique qu'on veut mettre en place je vais accoucher sur j'ai accouché honda honda ça veut dire autres et automatiquement la version qui vient par défaut cms d'os donc je viens j'ai deux balles cette partie je viens choisir honda qui veut dire encore autre ça va me permettre d'installer et le serveur sans le serveur de bec donc je viens je clique sur un est la nouvelle fenêtre qui s'ouvre on me demande de renommer la marche et de donner le nom ou un nom à cette machine alors je vais mettre un serveur 2019 à 2019 à élastique et que l'astice voilà voici le nom de notre serveur donc je viens je clique sur n'est ce que ça veut des suivants alors ici la capacité de notre disque par défaut est à huit six égaux donc je viens j'augmente la capacité avant et puis je dérange rien je viens taper sur je viens taper sur l'est pour finaliser je clique sur finish donc automatiquement voici le contenu de notre machine de notre serveur en question serveur 2019 élastique la mémoire ram radium access memory est à 256 megabytes le microprocessor est à 1 gb le disque dur également qu'on a changé c'était à 8 par défaut on a augmenté à 20 gb et ça c'est le lecteur et ça c'est la 4 réseaux etc donc pour l'installation et la configuration de ce serveur on vient mettre le système d'exploitation dans le lecteur alors pour mettre le système d'exploitation de lecteur on vient cliquer sur cd dvd id donc à partir de là on vient juste à droite là où c'est écrit iso file image file donc je coche cette partie je rentre dans breuze je viens maintenant trouver je viens pour y trouver maintenant mon système d'exploitation que je vais mettre dans ce lecteur virtuel voici mon système d'exploitation qui est un iso donc j'ai double cliquer sur ce système d'exploitation automatiquement ça vient se mettre dans le lecteur donc je viens je clique sur ok alors déjà on a mis le système d'exploitation dans le lecteur alors pour démarrer l'installation on vient juste en haut là où c'est écrit power on dise la virtual machine je clique à une seule fois sur cette partie voilà je me patiente alors à partir de là je tape je clique sur entrée voilà je peux lorsque le pointeur disparaît pour faire apparaître le pointeur vous tapez sur un contrôle à 10 et donc automatiquement ça va s'afficher donc ici on demande de choisir la langue d'installation par défaut c'est sur l'anglais donc on vient choisir français donc on va mettre la langue française et une fois ça se retrouve sur français on clique sur la touche de tabulation une fois on se retrouve sur un peu plus on tape entrée on vous demande encore on vous demande encore on vous demande encore on vous demande encore de choisir le type de clavier donc j'ai joué avec la la touche de direction du nord donc je clique sur la touche de direction du nord pour mettre sur fr puis je clique sur la touche de tabulation une fois ça m'envoie sur ok je tape entrée voilà on va se patienter un peu ok donc à l'avertissement on pouvait prendre de votre temps de lire l'avertissement et comme c'est un tutoriel qu'ils sont en train de faire alors vous laissez par défaut sur oui puis on tape entrée on dit utiliser l'espace libre sur les disques pour le partitionnement par défaut lorsque on veut créer des différentes partitions en cliquant on vient sur créer un partitionnement personnalisé mais comme c'est un serveur on va laisser par défaut sur utiliser l'espace libre sur la disque pour le partenariat par défaut je tape sur la touche de tabulation une fois dixième fois ça m'envoie sur ok je tape entrée alors examinez la structure des partitionnements oui je tape sur entrée et voici le contenu les caractéristiques en quelque sorte de notre disque dur je ne dérange rien je clique sur la touche de tabulation jusqu'à ce que je me retrouve sur ok donc une fois que ok est sélectionné je tape sur entrée alors ici configurer l'interface et je ne dérange rien je tape entrée activation au démarrage ça c'est la configuration du 4 réseaux donc je viens avec la touche de direction d'en bas c'est à dire du sud je sélectionne activer le support ip version 4 donc j'ai cliqué sur la touche d'espace une fois c'est sélectionné je veux là je viens cliquer sur la touche de tabulation une fois dixième fois ça m'envoie sur ok puis je tape entrée alors ici nous avons deux types de configurations on peut configurer dynamiquement qu'on peut configurer manuellement alors on dit utiliser une configuration ip dynamique dira cp qui signifie dynamique en cette configuration protocole alors c'est un protocole qui consiste à attribuer de manière automatique des adresses puisque c'est un serveur alors tandis que le serveur l'adresse du serveur doit être statistique et tandis que l'adresse des machines clientes dans le réseau doit être dynamique donc alors puisque les machines clientes ou les équipements qui vont se retrouver dans le réseau auront besoin d'utiliser l'adresse du serveur pour se connecter alors on va définir l'adresse manuellement donc je clique sur la touche de tabulation d'en bas je clique sur un espace automatiquement je clique encore une fois une fois cela je clique une seule fois sur la touche de tabulation automatiquement ça m'envoie sur l'adresse ip alors l'adresse qu'on doit attribuer à notre serveur doit appartenir à une même classe que l'adresse du serveur et du routeur et on sait que l'adresse par défaut des routers c'est 190.168.1.1 mais moi j'ai déjà configuré mon routeur l'adresse que je l'ai attribué c'est 190.168.0.1 donc je dois mettre une adresse je dois attribuer ou allumer une adresse à mon serveur qui doit qui appartient qui appartient aux mêmes places d'adresse à ce que mon routeur donc je mets 192 192.168.0.1 que je me vends donc voici l'adresse que j'ai attribué l'adresse qui est là son masque par défaut pour venir ici on clique sur la touche de tabulation une seule fois le masque de le masque par défaut c'est 255 255 point 255 point 255 point 255 point 0 donc je clique sur la touche de tabulation une fois je tape sur entrée on me demande de mettre la passe réelle vous je vais même essayer de vous montrer la passe réelle qu'on veut mettre ici parce qu'on voit mais 192.168.0.1 alors je me suis déjà connecté sur mon routeur voyez non c'est souvent télécom disant ça c'est le nom de mon routeur pour montrer maintenant l'adresse de mon routeur windows air j'écris cmd je tape entrée alors ici je vais mettre ip config on fera sortir l'adresse des tous les quatre raisons donc voici l'adresse par défaut 192.168.0.1 ça c'est l'adresse de la passe réelle par défaut donc ça c'est le routeur ça et voici encore l'adresse que le route est attribué à mon autre physique donc 590.168.0.1 ça donc j'ai fait je vais me montrer je vais me connecter sur l'interface de mon routeur et j'ouvre à juste à un lycée de navigation firefox je mets l'adresse à l'adresse c'était 192.168.0.1 c'était ça 168.0.1 donc je tape entrée on me demande à utilisateur donc je mets admis admis ici mon mot de passe c'était summa ok c77 je tape sur entrée donc ne pas enregistrer donc voici le contenu de mon voilà de mon routeur cisco donc voici son nom c'est summa télécom design donc c'est un peu ça donc voici le mot de passe j'ai réinitialisé réinitialisé donc c'est un peu ça je vais faire mais c'est pas important mais c'était juste pour vous montrer l'adresse pourquoi je vais attribuer l'adresse et l'adresse que je dois attribuer au serveur qu'on passerait donc je mets 192.168.0.1 donc je mets je clique sur la touche de direction d'en bas ça m'envoie sur dns à prime et demain même système de même observer je mets l'adresse que j'avais attribuée à mon serveur l'adresse du service donc c'était 192 points 1 1 6 1 8 points 0 point 20 ok c'était 20 20 20 20 donc je clique sur l'adresse de tabou là c'est une fois deux ans face à mon bas sur lesquels puis je tape l'entrée ok on dit automatiquement avec des racettes et puis donc ça c'est donné un nom ok j'ai cliqué sur l'adresse de direction au fêteur ça m'envoie sur cette partie donc je mets par exemple voip si je veux voip ok donc j'ai cliqué sur l'adresse de tabou là c'est une fois ça m'envoie sur lesquels puis je tape entrer on dit sélection du physio horaire alors je vais chercher je vais essayer de chercher je vais essayer de chercher dans cette liste et afrique qu'on a créé puisque déjà je suis je suis en guinée que je vais y trouver ça 8 et afrique ok afrique on a créé donc j'ai cru que cela tu te tabou là c'est une fois ça m'envoie sur lesquels puis je tape entrer on demande à le mot des passes alors le mot des passes que je vais attribuer c'est sûrement je vais mettre sur moi je vais mettre sur moi excusez moi alors si on va essayer de sécuriser notre serveur parce que le service mérite d'être sécurisé on va mettre un mot de passe je vais mettre juste sur moi sur moi après je descends en bas je mets encore sur moi alors je vais juste vous montrer ce que j'ai mis je vais juste vous montrer ce que j'ai mis j'ouvre bloc notes ok j'ai mis sur moi donc voici le mot de passe que j'ai mis est en majuscule donc c'est ça c'est sur moi je peux le dire d'abord donc ok je clique sur la touche de tabou là c'est une fois ça m'envoie sur ok puis je tape entrer voilà donc vous allez vous patienter un peu ok donc de l'année j'allais vous patienter un peu voilà la configuration l'installation à tango alors on s'est patienter un peu je vais mettre ok c'est à 94% on va s'y patienter c'est presque terminé ok à 100% donc patienter vous un peu voilà encore voici l'interface initiale encore qui est revenu là on ne dérangeait rien ça va continuer voilà c'est un cours d'installation c'est presque c'est presque terminé c'est une solution téléphonique qui est impressionant tellement et cette vidéo va beaucoup vous plaire ça ne veut rien dire quand ça se réchouer donc c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça la partie est toujours comme ça ok voilà voilà donc à partir de là on vous demande de mettre euh un mot de passe pour une route donc je mets saumant je ne vais pas changer je vais mettre saumant encore saumant après je tape sur la tous tes tabulations une fois ça m'envoie sur accepter vous même vous avez vu a est sélectionné donc je tape entrer encore je rétape saumant tous tes tabulations une fois je tape entrer encore on me demande maintenant de définir le un mot de passe pour l'administrateur je mets tous tes sujets saumant saumant ok tous tes tabulations une fois entrer je réconfine saumant tous tes tabulations une fois je clique sur entrer voilà c'est déjà finalisé vous voyez non on sait qu'on avait mis voip logging donc ici pour se logger on met route on met route ok on met route je tape entrer je tape entrer mot de passe ok c'était en tapant le mot de passe elle va pas sortir mais assurez-vous que vous tapez réellement la bonne tous donc je tape entrer automatiquement on me dit que le mot de passe est incorrect donc je mets route ou logging route voilà je mets je tape entrer je mets saumant je tape entrer voici dans le cas c'est un peu ça voici l'adresse qu'on avait attribué ok j'ai aussi retourné encore excusez route après saumant ok alors voici l'adresse l'adresse de notre service c'est 190.0.20 voici c'est un peu ça donc si on veut voir réellement que on a attribué une bonne adresse on met ping on met ping 192.168.0.20 ok on tape entrer donc voilà donc quand ça ça sort son 4x30 en temps l'adresse donc ça veut dire que l'adresse qu'on a attribué c'est une bonne adresse voilà voici il envoie des séquences des séquences donc c'est un peu ça donc pour arrêter ce processus c'est control c on a arrêté voilà alors maintenant on va essayer maintenant de gérer la carte réseau parce qu'on aura besoin de configurer le serveur graphiquement parce que on se retrouve comme ça on travaille comme ça avec l'interface console donc l'interface graphique on va essayer de gérer la carte réseau pour gérer la carte réseau on vient dans paramètres en sélection en sélection on est là où c'est sélectionné par défaut donc on vient en cocher sur breakget replicates la même chose aussi en sélection et puis on va aller sur reques ok en fait la carte réseau du serveur et la carte réseau de la machine physique qui puisse vraiment communiquer donc c'est un peu ça donc voyez après la réinitialisation alors automatiquement c'est so breakget maintenant donc automatiquement les deux l'amènent un peu c'est voir donc on va essayer de voir ça euh déjà je viens montrer l'adresse de ma machine physique pour voir l'adresse qui a été attribuée par cette machine par le router donc c'est windows i d'accord comme quoi pas de configuration entrée sans dériture pas taise on vient dans ce moment ok ici détail donc voici en fait l'adresse qui a été attribuée à cette machine physique voici la passerelle par défaut du router voilà donc c'est un peu ça donc on va voir puisque les deux l'appartiennent comme les deux l'appartiennent même classe on va voir réellement si la machine physique le serveur en plus communiquer donc on vient dans cmd windows r cmd entrée donc je vais essayer de voir je tape ici et ping quelques 2 et ping zr tant et ping 20 dix points 20 c'était vent ok chuteurs pas entrer donc regarder et réponse d donc à 30 octet en temps se s'envoyer nous dans le garder on a envoyé quatre voiliers n'ont pas qu'il ya quatre à quelques ont été récits 0 perdit donc ça veut dire que les décès voient ils peuvent communiquer maintenant on peut venir faire la même action dans notre serveur aussi j'ai bien ici je fais la même action je me ping que ping à 192 192 points 168 points qui vous m'excusez j'ai très mal tapé 192 192.168.0.100 donc ça c'était l'adresse de la machine physique donc regardez ça sur 64 bêtes francs donc ça veut dire maintenant la décès voient il faut arrêter ce processus on tape ce contrôle c'est donc automatiquement ça s'est arrêté alors ici puisque la décès voient maintenant on peut pas configurer avec l'interface console donc on va ramener l'interface console en interface graphique pour qu'on puisse vraiment fait la configuration voir comment ça s'efface on va afficher graphiquement le contenu de ce qu'on est en train de faire là donc je vais redire ça puisque les deux là s'ils voient déjà et se sont connectés sur un même point d'accès qui est sur ma télécom dizaine alors je vais juste ouvrir un lecet de navigation ça peut être un firefox comme ça peut être explorateur à partir de là j'essaie de mettre maintenant l'adresse de mon serveur c'est 192 ok c'est 192 0 20 ok 20 je tape sur entrée voyez on dit la connexion n'est pas sécurisée voyez non la 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 propriétaire de 192 tentant a mal configuré leur site a pour éviter tenta vous laissez tout ça là venez cliquez sur avancer une fois avancé vous jouez avec l'axe l'ascenseur vous faites à descendre l'ascenseur juste à vous venez cliquer sur ajouter une exception donc vous venez confirmer l'exception de sécurité ok d'automatiquement en demandant il y en a il y en a un seul admis raté ça c'est un majuscule admis donc ici on met le mot de passe le mot de passe était sûrement j'ai quoi c'était sûrement on vient sur submit n'est pas enregistré ok lorsque c'est incroyable ça va pas prendre mais lorsque le mot de passe qu'on a mis là c'est un vrai mot de passe vous allez voir on va accueillir juste en l'interface donc voici en quelque sorte le contenu de ce qu'on ne pouvait pas voir en interface console voici maintenant quand on s'est connecté graphiquement on a vu le contenu donc voici le contenu système voici on somme dans le système comme ça donc c'est si même on va essayer de gérer les appels téléphoniques pbx là voilà maintenant pour le moment ainsi un peu le contenu ok donc c'est si on va se limiter aujourd'hui et prochainement on va continuer donc je vous remercie et n'oublie pas de mettre juste deux trois voilà de commenter deux ou trois fois ce tutoriel merci et à bientôt je vous remercie merci à vous